L'intime conviction, si je commence à me demander ce qui se dit sur les places pétrolières dans les pays émergents, pas seulement en Lévis, de dire que le gouvernement, l'État français, n'a jamais eu l'intention de céder à une société d'un pays émergent, je commence à me dire que ce n'est pas faux. Et le problème, c'est qu'en même temps, ils visent une société pétrolière française, je ne sais pas le nom, mais bon, il y a un peu 50, qui ferait tout pour faire barrière à l'installation d'une nouvelle société en France. Maintenant, c'est loin d'être faux. En tout cas, à première vue, moi, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on vient de nous dire, il n'y a rien dans le dossier. Il n'y a rien dans le dossier, moi, ce n'est pas possible. Le dossier, en plus, ils ont eu le pré-dossier, ils l'ont eu en main. Enfin, je parle du gouvernement et de ses responsables. Donc, de quel droit ils peuvent dire ça ? Et en plus, là, ce dossier, c'est déjà libyen, c'est énormément renforcé, mais on leur demande des choses supplémentaires, comme, entre autres, d'ajouter une ligne de compte, entre autres, pour la raffinerie, de 16 millions d'euros pour acheter la ferraille. Non, mais c'est quoi, ces conneries ? Et pareil, ils doivent rajouter 15 millions pour le marketing. Il n'était pas question de ce truc-là au départ. Résultat, rien que pour que cette société Morzouk puisse avoir, même avec les lettres de banque, un cash supplémentaire, là, il lui manque 15, 16 millions. Ça veut dire qu'on va perdre un mois à cause de ça. Mais pas en ce temps-là, on affaiblit le site, on affaiblit les installations, on risque de voir les liquidateurs vendre une partie du matériel, ce qui serait désastreux. Et tout ça, pourquoi ? Pour, à la fin, mourir. Merci.